Hello there, how are you today ? I hope all is well, j'espère que tout va bien, comment ça va aujourd'hui ? Je te fais une vidéo sur cette chaîne YouTube qui est renversante sur l'histoire de ma famille, sur l'histoire de mon clan, le clan donc de ma famille, le clan Souterlande. Et pourquoi je te fais cette vidéo-là ? Parce que je viens d'avoir 30 ans et pour mes 30 ans, j'ai eu pas mal de cadeaux en mémoire donc de ma famille et j'aimerais justement te faire part un peu de l'histoire de ma famille pour t'en dire un peu plus sur ces jeunes écossaises que j'ai. Et si tu me suis depuis un certain temps, tu commences à réaliser qu' I've got a small, a tiny accent et j'espère que ça va t'inspirer à aller visiter ce magnifique pays qui est l'Ecosse. Mais avant de t'en dire un tout petit peu plus là-dessus, ce que je t'invite à faire, c'est de me rejoindre pour la conférence gratuite que je vais faire en ligne, en live, pour t'aider toi à apprendre l'anglais, pour tenir une conversation simple, améliorer ton vocabulaire et pour enfin aussi mémoriser, ne plus oublier, gommer une partie de ton accent. Tu trouves un lien un peu plus bas dans la description et si tu cliques dessus, tu vas voir, il y a plein de choses où tu vas pouvoir avoir des informations sur l'heure, le lieu, comment ça se passe, c'est gratuit. Et donc je t'invite tout de suite à le faire, comme ça tu vas pouvoir me rejoindre et des centaines de francophones pour pouvoir enfin apprendre à parler anglais. Mais voilà, donc ça c'est vraiment important à faire maintenant. Mais voilà, alors j'aimerais te montrer le premier cadeau, c'est une plaque à Plaik. Alors je te la montre, j'espère que tu la vois bien là. Elle est magnifique là, tu vois, le clan Sutherland. Alors cette plaque là, je l'ai eue pour mes 30 ans et elle est vraiment intéressante à plusieurs raisons. Parce que c'est donc la plaque de mon clan, donc de ma famille, du clan Sutherland. Donc je m'appelle Derek Sutherland. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait cette plaque, tu vois plusieurs choses dessus, donc je vais te remontrer. Tu vois donc le Wild Cat, donc c'est l'animal emblème en plein centre de notre famille. Tu vois aussi la ceinture de couleur bleue, qui est la couleur de la royauté, parce qu'en fait au 15e siècle, nous étions apparentés à la couronne britannique. Tu vois aussi la devise, sans peur. Alors, elle est en français, alors que ça, c'est acheté, donc en Écosse. Elle est en français, pourquoi elle est en français ? Parce qu'en fait l'Écosse a toujours eu comme ennemi commun avec la France les Anglais. Et donc en fait notre devise, elle est sans peur, parce que ça fait référence donc à l'amitié que l'Écosse a eue avec la France. Avec les Anglais en gros, qui sont les ennemis, les souffres douleurs. Un peu les Belges pour les Français, en fait les Anglais sont pour les Écossais. Et donc tu as sur cette plaque la devise sans peur, without fear, avec en haut Souterland. Alors ce qui est très intéressant, Souterland, tu as des choses que tu en connais dedans. Il y a land, land c'est-à-dire la terre, le terrain. Et si tu vois aussi qu'il y a southern, S-U-T-H-E-R. Et en fait, Souter c'est pour Southern, qui est en fait du mot South. Mais si tu connais ta géographie écossaise, en fait South, le clan Souterland est tout au nord de l'Écosse. Alors qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait qu'un clan tout au nord a le mot Sud dedans ? Bah pourquoi ? Tout simplement parce qu'au 11e siècle, des Vikings sont venus en Écosse, donc ils sont partis du nord, donc de la Norvège, ils sont arrivés vers le sud pour eux. Et ils ont mis les pieds sur une terre qui est en fait, ils ont baptisé la terre du sud, Southern Land. Alors il faut juste faire une chose, c'est que South, tu as une diphtongue, A-U, comme House, South, ok ? Par contre Southern c'est E. Et donc en fait le Southern Land, terre du sud, est devenu Southern avec le U uniquement, donc le O est parti. Et donc en fait nous sommes la terre du sud, mais tout au nord de l'Écosse, parce qu'en fait les Vikings sont arrivés pour eux ce qui était le sud, mais en fait il y avait tout l'Écosse en dessous et toute l'Angleterre. Et donc tu as aussi le tartan derrière, tu vois, le tartan qui est sur les kilts, qui est le tartan de la famille. Donc chaque famille a un tartan, le clan Sandiland a un tartan, le clan Campbell, Douglas, ils ont tous des tartans. Et en fait, dessus, tu as le tartan de ma famille. Yeah ! On a aussi un château d'Anne-Robin Castle qui est tout au nord de l'Écosse. Et donc ce cadeau là, il est magnifique et j'en ai eu un deuxième, je te le montre là. C'est la mug, la tasse, the mug, avec le même principe sauf que c'est floqué. Le tartan autour là, et pareil, sans peur, Wild Cat, la ceinture. Il faut savoir que là, la partie pour s'attacher est en une griffe, a claw, d'accord ? Et donc c'est pour montrer que la ceinture est bien attachée. Et bien sûr encore pareil en dessous, Sutherland. Donc voilà un peu pour l'histoire de ma famille. C'est incroyable, je trouve ça passionnant parce que, bah, je, je, voilà quoi, c'est l'Écosse, c'est mon cœur, c'est là où, c'est là où j'aime aller avec ma famille, là où elle aime reposer. Et c'est surtout en fait, ce qui aujourd'hui me permet de pouvoir t'aider à apprendre l'anglais et à dépasser tes blocages. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube, faite par un écossais, c'est la seule en France, faite par un écossais, c'est la seule, faite par un professionnel natif et écossais, et avec des tutoriels adaptés. Et donc je te retrouve pour cette conférence, tu vas pouvoir t'inscrire, c'est un peu plus bas, tu vas pouvoir t'inscrire gratuitement, et on va pouvoir donc découvrir plein de choses ensemble sur la langue anglaise. Cette conférence s'appelle J'ose parler anglais, elle est gratuite, et elle permet à tant de personnes d'apprendre l'anglais. Donc voilà, tu vois que je suis dans un super coin magnifique, quelque part en Europe, je te dirais pas où, mais c'est juste un lieu que j'aime trop aussi visiter. Voilà voilà, j'espère que ça t'a plu, cette petite histoire sur ma famille. Dis-moi un peu plus bas en commentaire ce que tu penses, mets-moi un petit like, un petit pouce bleu, abonne-toi, appuie sur la cloche, et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, des nouveaux tutoriels, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz